Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un plaisir d'être ici. Je voudrais remercier Ian Wilson de m'avoir invité. Il est remarquable, comme vous le savez, et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Alors, on m'a donné sept minutes pour parler. Je ne peux même pas dire mon nom en sept minutes. Bon, je vais essayer d'être aussi rapide que possible et de couvrir autant de sujets que possible. Alors, qu'est-ce qui est plus important que l'ouverture, la transparence? Je voudrais vous donner un contexte. Avec toutes les révélations d'Edward Snowden qui sont liées à des questions de vie privée, elles sont liées aussi aux questions d'ouverture et de transparence ou de manque d'ouverture et de transparence. Et je peux vous dire que ça a vraiment touché mes activités. L'intérêt du public et de tout le monde concernant la vie privée, l'ouverture et la transparence, c'est accru. Alors, voici les trois lois que nous avons. La loi sur l'accès à l'information au niveau provincial, au niveau municipal. Et nous avons, nous traitons donc de différents recours et appels concernant l'accès à l'information. Et nous traitons de tous les dossiers avec grande vigilance. Parce que je peux vous dire que rien n'est plus important que la liberté d'accès à l'information. On ne peut pas avoir de démocratie, on ne peut pas avoir de société ouverte et démocratique si on n'a pas accès aux documents du gouvernement. Alors, je vais parler vraiment de ceci au cours de ma présentation, le droit à avoir accès aux documents gouvernementaux. J'ai lu dans le journal, dans le Globe and Mail, il y a beaucoup d'années que le gouvernement est là au plaisir et à la confiance de ceux qui sont gouvernés. C'est comme ça que ça devrait être, les gouvernements. Le gouvernement est un représentant de nous, le public. Donc, nous devrions pouvoir accès aux fichiers et aux documents du gouvernement. Alors, je fais une différence entre les documents qui sont identifiables personnellement, les données personnelles et les données générales du gouvernement. Donc, je parle ici des données générales du gouvernement. On devrait avoir accès à ces informations avec très peu d'exceptions qui se trouvent dans la loi. L'ouverture et la transparence. De dire que c'est la base de la démocratie, c'est un euphémisme. On ne peut pas avoir une notion de liberté et de démocratie sans ouverture. Comment est-ce que l'on peut faire en sorte que le gouvernement est redevable si on ne veut pas avoir accès aux informations avec lesquelles il travaille ? C'est absolument impossible. Et ça, c'est une danse que nous faisons avec le gouvernement depuis longtemps. J'en suis à mon troisième mandat. C'est peut-être un mandat de trop, mais en tout cas, j'ai travaillé avec des gouvernements qui représentaient différents partis et aucun n'a changé. Les gouvernements s'engagent à faire la bonne chose, mais une fois qu'ils se retrouvent au pouvoir, il y a des pressions énormes, vous pouvez l'imaginer, qui font que c'est plus difficile pour le gouvernement de joindre les gestes à la parole. Vous connaissez peut-être deux rapports que j'ai publiés cet été. Tout d'abord, effacer la redevabilité concernant les pratiques de gestion des informations de la part du personnel politique. Les médias ont dit que c'était un rapport très, très critique. C'est vrai, des pratiques que l'on retrouve dans le gouvernement en termes de personnel politique qui efface et élimine et détruit des documents. Et la raison pour laquelle ils le font, c'est qu'ils disent, bon, on aime avoir une politique de bureau propre et bien ordonné. Bon, moi, je n'ai pas trouvé ça très crédible. En fait, le gouvernement et le personnel politique ont beaucoup de choses à faire. Et ce qui les préoccupe de plus, c'est d'avoir une boîte de réception de courriel qui soit propre. Non, pas vraiment. Je suis incrédule à cet égard. Et je dirais qu'il y a eu un souhait de cacher les activités du gouvernement en ce qui concerne les décisions liées aux usines de génération d'électricité au gaz. Alors, j'ai fait des recommandations dans mes rapports et voici les choses les plus importantes que je vais vous dire aujourd'hui ici, les recommandations qui se trouvent en fait dans la loi de créer des recommandations concernant des amendements à la loi. Donc, créer le devoir législatif de documenter ces actions, ces communications. Demander à chaque institution soumise à la loi de définir, documenter, de mettre en place des mesures raisonnables pour maintenir des fichiers et des dossiers qui pourraient être sujets à des requêtes en vertu de la loi d'accès à l'information. Il faut qu'il y ait donc cette exigence, cette exigence que les documents soient maintenus et soient préservés. Dans la théorie, ça existe, mais dans notre législation, dans notre loi, je ne retrouve rien à cet égard du point de vue précis. Troisièmement, interdire la destruction voulue ou une destruction qui se fait sciemment des documents. Ça n'existe pas dans la loi. Ce n'est pas indiqué. Et c'est ce qu'on a remarqué au cours de notre enquête, qu'il y avait une destruction voulue et une volonté de cacher cela. Et quatrièmement, faire en sorte que cette destruction voulue soit un délit. Si ça ne devient pas un délit, s'il n'y a pas de conséquences sérieuses et graves, il n'y a pas d'incitatif à maintenir les documents. Donc voici les recommandations que nous avons faites au gouvernement. Nous avons fait d'autres recommandations en plus de celles-là. Et nous avons eu une réponse positive de la part du gouvernement jusqu'à présent. Et puis, en ce qui concerne les aspects non législatifs, les recommandations non législatives que j'ai faites, donc le gouvernement a dit qu'il y a eu une réponse donc positive de la part du gouvernement. Il s'agissait d'élaborer un programme de formation obligatoire pour tout le personnel politique, pour que le personnel politique sache quelles sont ses obligations. Parce qu'on m'a dit pourquoi est-ce que vous, en tant que commissaire, vous ne formez pas les gens ? Eh bien, ce n'est pas à moi de le faire. J'ai beaucoup de devoirs, j'ai beaucoup d'obligations que j'assume sérieusement. Je serais très heureuse de former les gens, mais ça n'a jamais été ma job. Il faut que ça soit fait, cependant. Donc, et de dire que le personnel politique n'était pas au courant, non. Vous savez ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Cela dit, ils sont d'accord pour élaborer un programme de formation obligatoire. Et deuxièmement, de créer un groupe de travail du personnel du cabinet du Premier ministre et du ministère des services gouvernementaux pour renforcer les politiques de maintien et de conservation des documents et des fichiers. Bon, nous sommes très heureux de la réponse du gouvernement, mais il y a deux autres choses que j'ai demandées au gouvernement. De nommer le chef du cabinet des ministres et du Premier ministre comme personne redevable pour la mise en œuvre et la conformité aux politiques de gestion des fichiers et des documents, ça semble évident, mais ça manquait cela. Et il n'y a personne vraiment responsable que l'on peut tenir comme redevable. Donc, ça, c'est une étape significative. Et puis, finalement, améliorer les exigences d'archivage en ayant des programmes, une révision et une étude des programmes d'archivage. Alors, nous, nous ne sommes pas experts en archives, mais nous considérons que l'archivage des informations est très important et a une grande valeur pour le public. Donc, ainsi, nous espérons vraiment que nous aurons ces mesures et que ces mesures seront mises en œuvre et qu'avec vous, nous réussirons à le faire. Donc, nous serons heureux de continuer à travailler avec vous. Voici une déclaration de la Première ministre, Wyn, qui a dit que notre gouvernement reste engagé à renforcer et améliorer nos pratiques de gestion des fichiers et documents. Nous sommes engagés à être ouverts, transparents et redevables. Donc, ça, c'est positif. Et elle compte travailler avec la commissaire à l'information et à la vie privée. Et pour cela, il faut qu'il y ait un aspect d'archive, de garder les documents sur papier, mais aussi sous forme électronique et numérique, puisque c'est ça, l'avenir. Donc, comment prendre en compte les commentaires qui ont été faits au cours des remarques liminaires avant la pause, comment préserver les documents électroniques à l'avenir, par exemple, en ce qui concerne les logiciels, s'il y a des évolutions de logiciels, etc. Donc, ça, ce sont des questions qu'il faut traiter. Donc, je termine. Deux minutes de plus, s'il te plaît, Ian. Ensuite, accès par la volonté. En fait, c'est quelque chose que nous avons élaboré il y a deux ans, c'est-à-dire de faire en sorte que le gouvernement soit plus transparent et fournisse l'information. Par exemple, si je veux l'information, je dois aller à un site web, je dois extraire l'information que je recherche. Quelquefois, ça peut requérir une recherche qui prend un certain temps, on ne sait pas où chercher, il y a des choses qui sont cachées, ce n'est pas une bonne chose. Dans le processus d'accès à l'information que nous avons en place et qui est excellent, les gens doivent quand même déposer une requête d'accès à l'information à un ministère en particulier pour avoir accès à tel document. Le ministère a eu 30 jours pour répondre. Ça peut prendre un certain temps. C'est important de l'avoir, mais on peut mieux faire. Donc, cet accès voulu, c'est similaire à ce qu'on a appelé la vie privée voulue et réfléchie, qu'on avait mise en place il y a un certain temps également. Et donc, je me suis dit, regardons du point de vue de l'accès à l'information, c'est-à-dire que les données soient fournies volontairement, que les gens sachent où aller et puissent retrouver facilement les données. Donc, avoir accès à l'information qui ne soit pas identifiable du point de vue de la personne et que cette information soit accessible suffisamment facilement. Donc, avoir des outils d'accès pour trouver l'information. Voici les sept principes de cet accès. On ne demande pas, donc, qu'il y ait une requête d'information. On n'attend pas que cette requête d'information arrive. On fournit l'information. Le gouvernement fournit l'information. Donc, c'est proactif plutôt que réactif. Il s'agit d'avoir une ouverture et une transparence parce qu'on ne peut pas rendre le gouvernement redevable si l'information dont on a besoin n'est pas disponible. Le gouvernement doit être ouvert et transparent. Et il y a beaucoup d'intérêt à cet égard depuis les déclarations et les révélations de M. Snowden. Et je crois qu'aujourd'hui, le président Obama va faire une annonce sur les recommandations qu'il va accepter ou non, ou en tout cas ce qu'il va faire en termes de recommandations du groupe d'experts sur le sujet. Donc, aujourd'hui, c'est important. Il faut donc que le gouvernement soit redevable. Et en faisant cela, cela peut promouvoir la collaboration entre différents groupes. Et à son tour, cela va améliorer, à mon avis, l'efficacité du gouvernement. Pas seulement les actions, mais l'efficience et l'efficacité du gouvernement. Et puis, quand on parle d'accès à l'information, on dit que ce n'est pas vraiment accessible. Certains disent que ce n'est pas vraiment accessible. Ils s'en plaignent. Donc, il faut que l'information soit réellement accessible. pour le public, pour les citoyens, qui rappellent constamment au gouvernement que c'est leur information. Le gouvernement peut avoir le contrôle de l'information, mais l'information va partir au public. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'améliorer la qualité de l'information. Parce que les gens peuvent avoir accès à l'information, mais si on a un bon accès à l'information, on peut voir justement si l'information est fiable, s'il y a des erreurs, etc. Donc, je vous demande de regarder ces documents concernant cet accès à l'information. Nous avons un bon programme qui est en place. Vous pouvez aller voir dans les bibliothèques. Ce document est disponible. Alors, en conclusion, mesdames et messieurs, je voudrais réitérer mon message sur l'importance de l'ouverture et de la transparence. Rien n'est plus important pour la liberté que cela. Le travail que vous faites en tant qu'archiviste pour préserver les données, pour préserver les renseignements maintenant et pour l'avenir est sans prix. Les citoyens ont le droit de savoir ce que leur gouvernement fait. Bon, je fais référence aux États-Unis, mais ce n'est pas seulement la NSA. C'est également le centre d'échange d'informations et l'établissement de sécurité du Canada qui est important également. Et là aussi, il y a des choses à faire. Et notre commissaire au fédéral, qui est un ancien juge, fait rapport au ministre. Ça peut poser des problèmes. Moi, au moins, je fais rapport à l'Assemblée législative, pas au ministre ou à la première ministre. Je fais rapport à l'Assemblée législative. Ça me donne beaucoup plus d'indépendance que certains commissaires qui font rapport au ministre. Et puis, finalement, l'ouverture et la divulgation. Ça doit être une condition par défaut. Dans les documents universitaires, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. 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 Merci.